Salut les internautes, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mika et je vous emmène. Bon, aujourd'hui internaute j'ai un peu la voix cassée, mais je crois que ça va être une des peut-être plus belles journées, enfin ça va faire partie des plus belles journées de ce tour du monde. Je vais te laisser la place aux images, et tu vas voir ce qu'il va y avoir juste ici. Et là je la vois devant, et là c'est un rêve de gosse, je te jure c'est un rêve de gosse, chouchou et tout ça c'était, tout ça c'est un rêve de gosse. Là c'est vraiment quelque chose de fou là. Bon allez, je vais pas te faire attendre depuis longtemps, je vais te montrer ce que c'est. Mesdames et messieurs, je vous présente, le Perito Mori ! C'est pas magnifique ! Je pense que ça fait des années, des années, que je rêve de ce moment là. Mais aujourd'hui, je vais pas faire que le voir, aujourd'hui je vais marcher dessus, je vais faire un trek carrément sur le Perito, et ça va être juste fou, ça va être magnifique ! Différents points de vue qui sont proposés pour voir de différentes manières le Perito Moreno. Qu'est-ce que c'est le Perito Moreno ? En fait c'est un glacier, un des peut-être plus connus au monde. Ce glacier là, tu es super, j'attends, là t'es à 200 mètres par rapport à ce qui se passe malheureusement au réchauffement climatique, il recule pas, lui il s'étend. Et tu peux voir aussi souvent des roches, des blocs de glace tomber, et apparemment c'est un des spectacles incroyables, magnifiques ! T'entends les bruits en fait que le glacier fait, le craquement, c'est juste ouf ! La nature est super bien faite ! Je t'avoue qu'il n'est pas très chaud, il y a un vent qui vient, et en fait tout le monde attend qu'il y a un pan de glace en fait qui tombe, mais il y en a eu là-bas en plus, j'y ai été de l'autre versant, et là ça vient pas, et c'est vraiment incouchant si t'arrives à voir quelque chose tomber, il faut être là au bon moment, au bon endroit. Et les gens c'est marrant parce que t'entends en fait la glace craquer, et dès qu'il y a un bruit, tout le monde s'arrête et attend à voir s'il y a quelque chose qui va tomber, c'est génial ! Et la vue est plutôt sympa ! Là on a fini en fait notre petit tour sur le point de vue, on va s'approcher, on va prendre un bateau, et on va regarder ça de plus près ! Voilà ! Il nous a dit qu'on restera à peu près 1h15 sur le glacier avec plusieurs stops, il nous montrera plein de choses, il nous racontera un petit peu l'histoire et tout. Allez, c'est parti ! Et là on voit bien le glace pied là, et on va monter dessus ! Et voilà, je suis équipé là ! J'ai les crampons ! Bon, ce que je te propose, c'est qu'on monte et on va tester un petit peu ce pas sur le glacier ! Allez, let's go ! Bon bah c'est parti ! Là j'ai les pieds dans la glace, je suis avec mes crampons, tranquille ! Tu sais quoi ? J'ai l'impression qu'on est sur une exposition de haute montagne, il y a tous les sherpas, il y a tout le monde ! J'ai l'impression d'être Mike Horn et c'est vraiment super parce que c'est la première expérience comme ça avec des crampons ! C'est juste extraordinaire, c'est magnifique, il n'y a rien à dire ! Quelle sensation géniale ! Quelle sensation ! Je vous présente Andrés les gars ! C'est Andrés qui nous sert des guides ! Ça c'est moi ! Ça c'est moi ! Ça c'est moi ! Bon Andrés c'est un mec vraiment génial, il nous explique bien les choses, il est super cool ! Donc j'espère qu'on viendrait ici, ici aussi au Perito Moreno, et que vous ferez le mini trek ! Peut-être que vous tomberiez sur lui, et ça serait un vrai bonheur ! C'est l'heure de la collation ! Ah ça m'est un whisky classique ! Bon bah salut ! Santé ! Et regarde ce qu'il se passe ! Je suis en train de prendre un whisky sur le Perito Moreno ! On a quitté le glacier donc... En fait on va avoir la chance de rentrer dans une caverne, donc j'ai hâte de voir ça ! On va être pleurés, on va rentrer dans le glacier quoi ! C'est incroyable ! Ah c'est fou ! On va creuser naturellement à cause de l'eau, et l'érosement ! C'est magique ! C'est magique ! Et là regarde il y a même des bullards qui sont emprisonnés ! Est-ce que tu viens de comprendre ce qu'il vient de se passer ? Je viens de voir ! Peut-être une des choses les plus belles de ma vie ! C'est un spectacle incroyable ! Ce bleu, tu rentres dans cette caverne et... Ça t'apaise ! Moi ça m'apaise complètement ! Et je me suis senti tellement bien ! Et ce que la nature fait... Faut protéger notre terre quoi ! Faut protéger notre terre ! Faut vraiment qu'on protège notre terre parce que sinon nos enfants... Bah ils pourront pas profiter de ces choses là ! Et comme je dis, on ne fait qu'emprunter notre passage sur la terre ! Et il n'appartient qu'à nous de la préserver le plus longtemps possible ! C'est pas mal ce que je dis hein ! Ouais là je suis... Là je suis à fond là ! Dans ce voyage... J'aurais vu des choses... Quel bonheur ! Qu'est-ce que je suis en train de vivre ! C'est juste incroyable ! C'est juste incroyable ce que je suis en train de vivre ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Sous-titrage FR ?